Bonjour, merci de me donner cette opportunité. Je me présente, Radhi Medeb, je suis ingénieur de formation. J'ai fait l'école polytechnique à Paris, ensuite l'école nationale supérieure des mines de Paris. Je suis devenu en 2018 actionnaire de centre financier aux entrepreneurs et aujourd'hui je suis toujours président du centre financier aux entrepreneurs et premier actionnaire du CFE Tunisie. CFE est une institution de microfinance qui opère en Tunisie. Ses ambitions sont de concourir à l'inclusion financière des populations en Tunisie et plus particulièrement des micro-entrepreneurs. Il existe en Tunisie une économie informelle extrêmement importante que l'on évalue autour de 35 à 40% de l'économie globale. La plupart des opérateurs de cette économie informelle sont des gens qui n'ont pas accès aux financements. Notre ambition est d'apporter du financement aux micro-entrepreneurs qui souvent opèrent dans cette frange de la population, de les aider et de les accompagner pour les sortir de l'informalité vers l'économie informelle, vers l'économie formelle, de leur donner les outils et les moyens d'une couverture sociale et d'un développement de leurs activités. Aujourd'hui, CFE le fait déjà. Dans un certain nombre de régions en Tunisie, notre ambition est de couvrir l'ensemble du territoire tunisien et de couvrir l'ensemble des activités économiques, ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Notre ambition est également de développer cette expérience, de la reproduire dans d'autres environnements que la Tunisie, dès que l'on aura maîtrisé notre développement en Tunisie. Nous avons démarré nos activités en 2015 avec une somme de petits logiciels qui nous permettaient de travailler. À partir du moment où notre activité a atteint une certaine taille, aujourd'hui, CFE Tunisie, c'est plus de 11 000 clients actifs, c'est un portefeuille de plus de 100 millions de dinars tunisiens, c'est-à-dire 30 millions d'euros, un peu plus de 30 millions d'euros. Donc, les systèmes sur lesquels on s'est appuyé jusque-là n'étaient plus performants, n'étaient plus à la hauteur de notre ambition et de notre développement. Il fallait donc que l'on se dote d'un système global. Nous avions l'embarras du choix. Nous avions plusieurs solutions qui nous étaient offertes. Nous avons passé beaucoup de temps à discuter avec les uns et les autres. Et si nous avons choisi, finalement, de confier notre destin en matière de système d'information à Sopra Banking System, c'est parce que nous avons trouvé en face de nous des équipes engagées, pas prêtes uniquement à nous vendre une solution, mais à développer ce qu'il fallait pour que la solution soit adaptée à nos besoins, à l'environnement dans lequel nous opérons et qu'elle nous permette tous les développements que nous avons en terre. Nous avons trouvé chez les équipes de Sopra Banking System un partenaire, capable non pas de travailler quelques temps, mais capable de nous accompagner longtemps. Nous partageons des valeurs avec les équipes de Sopra Banking System, les valeurs de la nécessaire inclusion des populations. Ma conviction, et c'est ce que j'ai trouvé chez nos partenaires de Sopra Banking System, est qu'il n'y a pas de salut dans un pays comme la Tunisie, mais au-delà des limites de la Tunisie, en dehors d'une grande inclusion des populations. Et la mère de toutes les inclusions, c'est l'inclusion financière. Voilà ce qui a fait que nous sommes en train de construire ensemble ce partenariat qui sera, j'espère, un partenariat de longue durée. Et pour le moment, les choses se passent très bien. Nous trouvons l'appui, l'écoute et l'expertise nécessaires auprès de Sopra Banking System chaque fois que nous en avons eu besoin. Je reviens d'un voyage au Kenya, où j'ai pu avoir l'occasion de tester sur le terrain combien la technologie pouvait faciliter la vie aux populations, combien elle pouvait donner la possibilité à tout un chacun d'accéder à des services financiers dont il aurait été, dans beaucoup de cas, exclu. La technologie permet de toucher les catégories les plus vulnérables, ceux qui sont oubliés par la finance traditionnelle. Aujourd'hui, la technologie est telle qu'on n'a plus besoin d'un savoir-faire extraordinaire du côté de l'utilisateur pour accéder à des services financiers nécessaires. J'ai raconté sur LinkedIn récemment des expériences vécues au Kenya, où je voyais des vendeurs de cacahuètes dans la rue se faire payer leurs transactions sur un téléphone tout à fait de base. C'est vraiment extraordinaire. C'est de cela que nous avons besoin en Tunisie, d'inclusion financière, de mobile payment, d'accès à des services divers financiers, que ce soit le microcrédit, mais également la microassurance, la microépargne. C'est tout cela dont nous avons besoin. Et la technologie, aujourd'hui, quand elle est bien mise en œuvre, quand elle est maîtrisée, permet de faire énormément. C'est la voie vers l'épanouissement des populations, c'est la voie vers l'intégration et l'association des populations au processus de développement. Et je pense que le monde est à un moment tel que les modèles de développement anciens ne pourront plus fonctionner. On n'est plus dans des relations d'employeurs-employés exclusivement. On est beaucoup dans l'entrepreneuriat et la technologie sera à même de favoriser cela et d'accompagner l'entrepreneuriat dans ses dimensions les plus micro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada